Et bon mercredi, ici Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimal. J'espère que vous allez bien. En ce beau mercredi enneigé ici dans les Laurentides, on a eu quelques beaux flocons pour mettre un beau tapis rempli de lumière. Et ça fait du bien, ça accélère les possibilités d'aller en ski de fond, en ski alpin, à toutes les autres sports de glisse. Alors, j'espère que c'est comme ça chez toi aussi. On poursuit notre série sur « Est-ce que tu te sens débordé, voire peut-être même submergé? » Donc, si tu arrives sur le Facebook Live, soit en direct ou bien en différé, on t'invite à nous saluer. Et puis, dans cette troisième partie-là, on va te donner trois autres conseils qui viennent qu'on est allé chercher sur le site d'Oprah Winfrey quand on se sent débordé, même submergé. On a l'impression que le plancher nous est enlevé dessous des pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, hier, Jessica t'a donné des trucs pour bouger. Avant-hier, on a parlé d'autres trucs pour calmer les choses. Puis aujourd'hui, je partage trois trucs simples encore. Puis comme on l'a dit hier et avant-hier, c'est simple à faire. Et c'est aussi simple à ne pas faire. Donc, si c'est quelque chose, toi, avec lequel tu as beaucoup de difficulté, prendre le dessus, tu as l'impression d'être constamment débordé, submergé, que tout a contrôle sur toi et non pas le contraire. Puis tu aimerais ça profiter d'une pause. Bien, on t'offre un petit cadeau. C'est une session que Jessica a enregistrée pour... Une petite session vidéo pour t'aider à reprendre le dessus. Donc, tout simplement, écrire vitalité dans les commentaires. Puis j'entre en contact avec toi pour te l'envoyer. Ou tu peux me l'envoyer directement à moi ou à Jessica. Et puis, ça nous fera plaisir de te partager ça. Donc, juste pour mettre en situation, je te lis un petit scénario de quelqu'un qui est débordé. La maison est en désordre. C'est le matin. La journée vient de débuter. Puis là, tu te prépares à aller au travail. Sauf que la maison est en désordre. L'épicerie n'est pas faite. Les enfants ont besoin d'aide pour les devoirs ce soir. Ta boîte de messages déborde complètement. Tu n'as pas eu le temps de parler à ta mère depuis quelques temps. Et même pas de retourner son message qu'elle t'a laissé il y a quelques jours. Le chien a creusé un trou dans le jardin du voisin. Il y a une pile de vêtements à plier dans la salle de lavage. Il y a ton conjoint qui est à l'extérieur pour quelques jours, voire même une semaine en voyage d'affaires. Et tu n'as aucune idée de ce que vous allez manger pour souper ce soir. Et là, tu n'es même pas arrivé au bureau. Tu es dans ton auto. Alors, je ne sais pas si ça résonne. Des fois, on se sent comme ça. On est comme des marionnettes à fil, comme dans les années 70. Où tout nous contrôle. Puis nous, on n'a pas de contrôle. Ça fait que ça nous arrive. Moi, ça m'arrive. Sûrement que toi, ça t'arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre le dessus là-dessus? Le contrôle, finalement, tout ça. Parce que tout ça, ce sont des émotions. Puisque les experts en performance humaine, comme Tony Robbins, nous dit, c'est qu'on n'est pas nos émotions. Nos émotions sont là pour réagir. Mais nous, on devrait être capable d'agir en amont. Donc, au-dessus des émotions pour faire ça. Donc, oui, on respect les max. C'est une très bonne idée. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager trois choses. La respiration, c'est un excellent truc, Marc. Merci beaucoup de le partager avec nous. Et curieusement, il y a beaucoup de gens qui ont oublié comment respirer. Donc, on en a déjà parlé de ça. Mais ça pourra peut-être faire le sujet d'un autre Facebook live là-dessus. Bonjour, Caroline. Donc, première chose, première chose, un détox technologique. Donc, tout ce qui s'appelle ça, tout ce qui s'appelle l'appareil avec lequel je vous vois et vous me voyez, on met un stop à ça. Pas à peu près, pas à moitié, pas pour toute la journée, mais on se donne une période. Ça peut être une demi-heure. Juste pour reprendre le déçu. Parce qu'on le sait, toutes ces technologies-là sont fantastiques, mais elles ont tendance à sur-stimuler notre cerveau de survie. Puis quand cette partie-là de notre cerveau est sur-stimulée, c'est impossible de reprendre le déçu et de ne pas se sentir débordé. Donc, détox techno. On arrête. Puis donnez-vous un temps réaliste. Si vous êtes habitué d'avoir toujours votre cellulaire avec vous, vous allez voir les enfants au soccer, les enfants au cours de patin, vous allez en randonnée pédestre, vous êtes dans le métro, votre cellulaire est toujours avec vous. Bien, peut-être que de partir avec deux heures sans cellulaire, vous allez probablement mettre plus de l'huile sur le feu que d'autres choses. Donc, peut-être de faire un 15 minutes sans aucune technologie. OK? Adaptez ça à votre zone de confort, je vous dirais, puis étirez-la un peu. Donc, ça, un. Deux, dans la même période, on dit non à tout. Si on est sollicité pour quoi que ce soit, quoi que ce soit, vraiment là, à moins que vous soyez un médecin à l'urgence, puis c'est un cas de vie ou de mort, dites non. OK? À tout, tout, tout pendant cette même période-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être pendant des heures. Ça peut être, encore une fois, si vous êtes habitué de dire oui tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous pouvez peut-être vous dire, bien, je vais prendre une demi-heure, puis je vais dire non à tout. Toutes les sollicitations, le non et le mot ou la réponse, c'est non. Et le troisième point que l'équipe de Oprah nous suggère pour diminuer la sensation d'être débordée, d'être submergée, c'est d'éviter le drame en analysant trop. OK? En anglais, on avait ça de drama. Donc, le drame, là, de... Comme si c'était la Troisième Guerre mondiale qui éclatait parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Bien, voilà, c'est ça. On coupe énergie. Bien, bonne nouvelle, Marc. Énergie, ça ne dure pas longtemps. La plupart de nos Facebook Live sont à peu près 8 à 10 minutes. Donc, tu peux peut-être l'écouter, mais après ça, tu peux couper la technologie. C'est bon. Ou tu peux le regarder en différé plus tard ce soir. C'est bon. Donc, trois choses. Détox techno pendant une certaine période. On ne touche à aucune technologie. Deuxièmement, on dit non à tout. Littéralement à tout pendant une période ips. Puis troisièmement, c'est éviter le drame en voulant trop analyser les choses. Puis comme notre ami... Comme notre ami Marc nous le dit, on respire. C'est bon. Juste respirer. Ça fait du bien. C'est bon. Alors, j'espère que ces trois conseils-là vont vous aider à éviter le débordement. Si vous vous sentez débordé, de reprendre le déçu sur ça. Demain, on va partager trois autres trucs simples. Mais comme on l'a dit depuis... Comme on le dit très souvent, c'est simple à faire, mais c'est simple aussi à ne pas faire. Si toi, tu en as des trucs à nous partager qui t'aident vraiment quand tu te sens débordé à te sortir la tête de l'eau puis à gagner ton sourire, s'il te plaît, partage-le avec nous parce qu'on ne sait jamais. C'est peut-être ton truc qui va aider quelqu'un à ajouter un petit peu plus de soleil dans sa journée comme on en a aujourd'hui ici. Alors, merci beaucoup. Si c'est quelque chose que tu penses que ça peut aider quelqu'un, oui, tu peux mettre tes commentaires dans tes trucs, sur le... reprendre le déçu sur le surmenage dans les commentaires. Mais s'il te plaît, partage notre capsule d'aujourd'hui parce qu'il y a malheureusement beaucoup, beaucoup de gens malheureusement qui sont dans cet état de santé-là. Et habituellement, bien là, ça dérape. On fait des moins bons choix au niveau alimentaire, au niveau de plein d'autres choses. Puis, comme disait ma grand-mère, on creuse notre trou. Ça, c'est pas le fun. Donc, partage ça. Il y a peut-être des gens qui vont accrocher sur un des conseils qu'on partage. Alors, merci encore une fois. Si ça t'intéresse de relaxer un petit peu plus profondément avec une session vidéo où Jessica t'accompagnerait, laisse-le-moi savoir. Tu peux écrire vitalité dans les commentaires ou communiquer avec moi ou Jessica directement en écrivant Vitalité. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit demain. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada